bonjour à toutes alors bienvenue avec moi ce soir pour un petit session questions réponses en direct alors je vous laisse arriver tranquillement j'espère que vous allez bien je vous souhaite à toutes une très bonne année 2022 on n'a peut-être pas encore eu le temps de se le dire puisque c'est la première fois que je vous vois depuis le début de l'année donc j'espère que vous allez bien que vous m'entendez bien que vous avez piri de bonnes résolutions pour ce début d'année alors moi je suis ravie d'être avec vous ce soir 2022 une nouvelle année commence et on continue avec ce qui fonctionne c'est à dire tous les 15 du mois une session questions réponses pour répondre à toutes vos questions avec les huiles essentielles et pour que vous puissiez les utiliser en toute sérénité dans votre quotidien donc ce début d'année on avait fait un webinaire privé sur les neufs erreurs à éviter lorsque vous utilisez les huiles essentielles je voulais vraiment vous remercier infiniment d'avoir été aussi nombreuses parce que ça m'a vraiment beaucoup beaucoup touché donc merci merci à toutes d'avoir été si nombreuses à participer à ce webinaire et maintenant je vous retrouve donc comme tous les 15 du mois pour session questions réponses donc comme d'habitude je vais commencer par les questions qui m'ont été posées mes priorités à vous donc si vous avez des questions si les huiles essentielles vous bloquez à certains endroits si vous hésitez quand vous les utilisez n'hésitez pas je suis là jusqu'à 20h30 avec vous ce soir alors je vais tout de suite aller voir hop allez vous rencontrer en direct ici pour voir qui est avec nous ce soir alors sur instagram leilouta bonsoir leilouta bienvenue parmi nous n'hésite pas à nous poser toutes tes questions si tu en as sur les huiles essentielles je vais regarder sur facebook il y a déjà pas mal de questions donc je vais répondre à toutes ces questions j'avais déjà vu une question de christine donc le temps que les questions arrivent bonsoir leilouta alors christine qui est avec nous ce soir tu m'as montré une photo d'un diffuseur christine par nébulisation donc voilà pour celles qui ont suivi la conférence souvenez-vous de la diffuse de la différence entre les diffuseurs par brumisation et les diffuseurs par nébulisation donc les diffuseurs par nébulisation ne vont pas utiliser d'eau contrairement aux diffuseurs par brumisation donc généralement ils ont une verrerie qui est beaucoup plus fragile par contre les aromatologues et les aromathérapeutes préfèrent utiliser ceux par nébulisation donc sans eau est ce que vous pouvez me dire si vous avez entendu la différence entre un diffuseur par brumisation et un diffuseur par nébulisation comme ça je passe à la question suivante alors christine du coup je ne sais pas j'ai vu celui dont tu parlais de la distillerie bel air qui est une distillerie que je connais très bien et que j'aime particulièrement donc c'est bien et en fait ils se fournissent chez inobis que je connais également très bien inobis c'est une société qui s'est vraiment spécialisée dans la fabrication de diffuseurs d'huile essentielle elle est ici à montpellier comme moi à jacou donc vraiment à côté de montpellier et du coup voilà j'aime j'aime beaucoup cette société là donc je pense que si comme c'est une obise qui la propose tu peux vraiment l'acheter sans problème donc vous n'avez pas entendu la diffuseur entre la nébulisation et la brumisation donc je reprends comme on le voit au cours il ya une différence entre la brumisation et la nébulisation un diffuseur par brumisation va utiliser de l'eau pour diffuser alors qu'un diffuseur par nébulisation c'est souvent de la verrerie et alors on va aller mettre deux trois gouttes d'huile essentielle et il ya un souffle d'air qui va venir nébuliser les huiles essentielles la brumisation c'est quand vous utilisez votre diffuseur que vous mettez dix gouttes dedans et puis vous diffusez donc comme j'expliquais la brumisation c'est moins bien que la nébulisation mais quand vous avez des enfants dans les pieds comme moi la nébulisation mais c'est de la verrerie qui est très fragile et donc il ya beaucoup plus de risque de casser la verrerie donc moi avec les enfants je préfère clairement la brumisation c'est des diffuseurs en plastique certes les aromatologues ou les aromathérapeutes préfèrent la qualité de la nébulisation mais moi ils me le casserait tout de suite alors la bonne nouvelle christine c'est que tu nous as trouvé ce soir un diffuseur par nébulisation qui ne contient pas de verrerie à ce que je vois qui a l'air bien protégé et comme je disais qui vient tu l'as vu sur le site de la distillerie bel air que j'aime beaucoup pour ses huiles essentielles et qui se fournit chez inobis qui est un fabricant des diffuseurs d'huiles essentielles qui habite ici à Montpellier je sais pas si vous aviez entendu ça et tout donc je me répète un peu et donc franchement si c'est inobis qui le fabrique tu peux l'acheter sans souci parce que c'est vraiment de la super super qualité donc dis moi christine si ça répond bien à ta question alors l'ailouta qui nous dit sur instagram j'ai un diffuseur nomade par ultra nébulisation voilà c'est ça il est pratique et léger et sans verrer et l'ailouta je pense que c'est ça que m'a montré christine et moi je ne connaissais pas jusque là je ne l'avais pas encore vu et je trouve ça vraiment génial comme type de diffuseur c'est vraiment ça doit être une super nébulisation donc c'est c'est vraiment bien et l'ailouta nous dit même je l'ai depuis six mois donc l'ailouta a l'air super contente et comme elle dit c'est un diffuseur nomade donc ça veut dire que ce qui est pratique c'est que il fonctionne sans prise et donc vous pouvez le transporter partout où vous allez donc ça c'est hyper pratique comme diffuseur alors christine nous dit super merci alexia donc ça répond bien à la question fantastique alors reposez moi vos questions parce que j'ai vu plein de questions mais je les ai toutes perdues avec toute cette histoire donc j'ai raison d'avoir toujours bien peur de la technique c'est toujours un gros souci pas besoin d'enfants pour casser oui c'est vrai christine je parle toujours de mes enfants qui casseraient bien tout bien rapidement mais c'est vrai qu'il n'y a pas besoin spécialement d'enfants nous aussi on peut rapidement c'est vrai que la verrie sur les nébulisateurs elle était vraiment très très fragile et c'était assez facile de la casser alors Yveline n'hésite pas à reposer ta question concernant l'embaumement parce que j'ai vu la question mais je me souviens plus comme ça voilà c'est ça ta question je vais vite répondre à monica ma question pour ce soir je voudrais savoir si on peut mélanger des huiles végétales avec des hydrolats par exemple faire une lotion ou un démaquillant alors faut savoir que les huiles végétales sont grasses les hydrolats sont aqueux donc de base c'est des mélanges qui ne vont absolument pas ensemble donc un hydrolat ne sera jamais soluble dans une huile végétale ça ne fonctionne pas ce qu'il faut faire sinon c'est rajouter un dispersant donc on peut acheter des dispersants qui vont permettre à l'hydrolat de se solubiliser dans l'huile végétale ça fonctionne après si tu veux réaliser un lotion moins démaquillant tu peux aussi très bien utiliser l'huile végétale seul et choisir une huile végétale qui correspond et rajouter des huiles essentielles après si c'est vraiment un souhait pour toi de vraiment utiliser une nuit des huiles végétales un hydrolat mais tu vas devoir absolument mettre un dispersant pour que ta phase aqueuse se confondent avec ta phase huileuse sinon c'est impossible dis moi si c'est ok pour toi monica yveline j'ai une amie qui prend des compléments alimentaires pour son régime voilà c'était ça et boit beaucoup de tisanes infusions diverses en dehors de ça elle ne prend aucun médicament elle aimerait savoir pour une autre pathologie elle peut prendre des huiles essentielles sans risque avec ses compléments journalier oui donc moi je vais pas parler ici de mangue africaine wakame si c'est ça je sais pas du tout si c'est bon pour la santé je n'y connais rien par contre je sais que les huiles essentielles n'interfèrent pas avec ça donc elle peut prendre sans problème des huiles essentielles voilà ce sera très bon pour sa santé donc ça il n'y a pas de souci après je sais pas quel type d'huile essentielle elle voulait elle voulait prendre dis moi de l'église italienne non les lits crise italienne comme on voit en cours de formation contient une superbe cétonne qui est l'ital d'ion alors on dit souvent que les cétones sont neurotoxiques donc pas chez les épileptiques pas chez la femme enceinte voilà toutes ces précautions classiques des cétones il faut savoir que l'ital d'ion est une cétone non neurotoxique et oui je vous l'apprends et il y a grande confusion quant à ces termes faut vraiment connaître bien l'aromathérapie et savoir qu'il y a des cétones qui sont neurotoxiques et d'autres qui ne le sont pas et l'ital d'ion est une cétone non neurotoxique après tout dépendra aussi de la concentration on peut avoir une cétonne très neurotoxique mais qui n'est pas concentré dans l'huile essentielle par exemple la lavande aspic mais on sait qu'elle contient du camphre qu'on appelle borneon qui est une cétone qui est neurotoxique mais en très faible concentration du coup on la considère pas comme une huile essentielle très neurotoxique voilà mais donc pas de souci pour l'église aucun problème tam tam j'aurais je crois que c'est problème de peau grasse et acné et cheveux gras alors pour bonjour plescois qui nous rejoint sur instagram alors pour les problèmes de cheveux gras on ira utiliser justement des huiles essentielles acétone qui vont aller alléger ce cuir chevelu l'assainir le vraiment le rendre enlever le sébum si on veut et ce sera par exemple l'huile essentielle de cèdre de l'atlas qui contient de ces tonnes ou le romarin verbenone donc vous voyez il ya plusieurs possibilités et en cours de formation on dit toujours on ne travaille pas par huiles essentielles mais on travaille par famille biochimique je sais que je veux des cétones donc je vais chercher mes huiles essentielles acétone donc ça ça marchera très bien pour les visages pour les peaux grasses on pourra aller sur base d'une huile végétale de jojoba pareil très bien aller chercher un romarin verbenone un titri lui ne sera pas vraiment régulateur de sébum mais plutôt anti infectieux mais donc dans les régulateurs de sébum vous pouvez aller chercher toutes les toutes les cétones on dit qu'elles sont lipolitiques donc elles dissolvent le gras et le sébum c'est un peu du gras donc ça permet vraiment de réguler le sébum qu'est ce que je pourrais vous dire d'autre la brûle pour coin je pense au romarin verbenone cèdre de l'atlas on pourrait tout à fait prendre l'immortel mais elle est un peu cher pour le cuir chevelu on peut penser à la menthe poivrée aussi qui contient de la mentone qui est une cétone comme vous voyez il ya plein de possibilités et c'est ça qu'on dit souvent d'un livre à l'autre mais je cherche par exemple une formule pour les cheveux gras et j'ai pas la même formule d'un livre à l'autre c'est normal puisque qu'on vous dise romarin verbenone ou qu'on vous dise cèdre de l'atlas mais finalement c'est pareil c'est de cétone donc ça revient au même finalement alors monica rodriguez nous dit quoi comme dispersant mais en fait monica il ya des flacons qui s'appellent spécifiquement dispersants et qui sont faits justement comme comme tu avais demandé pour par exemple disperser des hydrolats dans ton huile végétale ou même si vous voulez réaliser un spray pour le nez par exemple vous allez utiliser de l'eau de mer bien quand vous utilisez de l'eau de mer mais si vous mettez des huiles essentielles elles n'ont pas se dissoutent dans l'eau de mer donc pareil il faut ajouter un dispersant d'accord donc ça s'appelle dispersant c'est vraiment comme ça qu'on l'appelle yveline nous dit pour sa copine qui prenait tout un tas de choses et qui voulait aussi utiliser des huiles essentielles par exemple pour tuer les microbes en hiver des oui yvelines enfin moi je fais totalement abstraction de tout ce qu'elle prend parce que ça n'agit pas du tout de la même façon que les huiles essentielles et donc moi je dis les huiles essentielles pas de souci voilà après comme on voit en cours de formation il ya des huiles essentielles qui peuvent être toxiques pour certaines personnes pour respecter certains dosages mais en tout cas il n'y a pas de souci si elle envie d'utiliser du rabinsara tout l'hiver pour se protéger et pour pouvoir vraiment se protéger des pathologies hivernales ce sera très très bien donc il ya aucun aucun souci avec ça alors yveline dans le module 2 ou mais yveline toi tu parles de notre formation yveline est élève de la formation elle est en train de parler de la formation dans la session questions réponses alors je vais répondre yveline sache que tu peux aussi poser toutes tes questions sur le groupe privé et j'y répondrai avec plaisir pour toi qui est inscrite à la formation au jour le jour 24 heures sur 24 7 jours sur 7 bon je réponds pour les autres qui ne suivent pas la formation mais yveline n'hésite pas je vois que tu as des tas de questions j'espère que ta formation se passe bien et donc n'hésite pas à les poser aussi sur le groupe privé si tu veux dans le module 2 sur les voies cutanées embaumement la recette dit d'utiliser un flacon entier oui c'est ce qu'on appelle un embaumement aux huiles essentielles pour booster le système c'est valable uniquement pour les adultes ou aussi pour les enfants car ce n'est pas précisé aussi pour des personnes qui ont des pathologies alors ça dépend à quoi tu vas réaliser un embaumement moi je l'ai jamais utilisé pour les enfants et je n'ai pas envie d'utiliser pour les enfants souvent je réalise des embaumement pour à base de ravine sarah donc pour les gens qui sont vraiment à plat qui ont des difficultés de se remettre d'une infection ou voilà qui ont un épisode infectieux qui ont du mal à se remettre et donc qu'est ce que je vais faire je vais aller vider un flacon entier de ravine sarah sur leur corps petit à petit voilà qu'on dit vraiment embaumement et ça va avoir pour effet d'aller vraiment comme une intraveineuse on va dire booster leur système immunitaire et leur donner comme un électrochoc on n'en fera pas plusieurs d'affidés un embaumement c'est vraiment particulier et c'est réservé pour les aromatologues ou les aromathérapeutes donc Yveline c'est pas pour le tout à chacun qui suit le session questions réponses ici c'est vraiment pour vous qui suivez la certification mais donc un embaumement oui je le réaliserai vraiment je regarderai la personne alors le ravine sarah il n'y a pas de problème si la personne est épileptique il n'y aura pas de souci l'asthmatique quand même un flacon entier il faut commencer à faire attention la femme enceinte on ne fera pas d'embaumement bien sûr l'enfant je ne le fais pas et et donc lui oui à part là les personnes qui sont à risque et les enfants mais sur tout le monde oui je peux faire un embaumement et ce que je fais c'est avec le ravine sarah moi monica on achète le dispersant pharmacie oui oui bien sûr monica tu peux demander à toute bonne pharmacie peut te vendre du dispersant sans problème Sophie Sophie que j'ai déjà rencontré aussi la menthe provoque-t-elle des spasmes laryngés oui c'est le menthol Sophie qu'il y a dans la menthe et c'est pour ça qu'on le contre indique absolument chez le tout petit parce que ça peut être assez grave c'est vraiment une contre-indication importante du menthol donc oui elle provoque des spasmes laryngés ça c'est sûr Yveline ok merci Alexia je note pour les futures questions concernant l'information mais oui après ça ne me dérange pas ici hein mais parfois les questions sont assez pointues et donc tu peux sans problème les poser sur le groupe d'autant plus que tu auras ta réponse à tout moment du jour ou de la nuit après je mets pas toujours mon réveil la nuit pour répondre à vos questions mais j'essaye d'être très présente alors l'ailouta nous dit quelles sont les parties à embaumer poitrine donc l'ailouta un embaumement en fait c'est un corps entier donc généralement je demande à la personne de se mettre coucher et donc je vais prendre mon flacon de ravinesara et je vais y aller goutte par goutte mais je vais vraiment en fait passer tout son corps bon les parties intimes je la laisse tranquille mais je vais vraiment passer tout son corps donc je vais passer par ici je vais passer les bras je vais passer tout le dos je vais passer le côté je vais passer là on voit pas je vais passer les jambes je vais vraiment aller embaumer les jambes je vais passer bien sûr la plante des pieds donc l'embaumement comme son nom le dit c'est vraiment comme en égypte bon c'était ils étaient morts là c'était moins drôle mais c'est d'aller vraiment embaumer cette personne quoi il sait vraiment c'est vraiment très 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 intéressant comme technique mais normalement c'est une technique dont on parle en cours de formation mais Yveline nous a déjà dévoilé quelques secrets alors monica quelle est l'huile essentielle la plus adaptée au niveau émotionnel pour traiter un deuil une rupture un licenciement alors l'huile essentielle du deuil il y en a qu'une c'est l'huile essentielle de rose de damas donc c'est vraiment une huile essentielle réconfortante voilà c'est moi je l'ai déjà donné à beaucoup de personnes qui ont traversé un deuil c'est vraiment l'huile essentielle qui va se trouver réconfortante mais tellement réconfortante que ça nous fait pleurer mais tellement pleurer qu'on se sent après vraiment réconforté elle est extrêmement cher donc moi je conseille d'en mettre dans un petit flacon je dilue parce qu'elle est extrêmement puissante donc dans un petit flacon 10 millilitres par exemple vous pouvez en mettre 30 gouttes ça va suffire et mettre de l'huile végétale de noyaux d'abricote mettez pas une autre parce qu'elle aura une odeur et vous allez gâcher votre odeur de rose de damas ce serait dommage de nous par exemple mettre de l'huile végétale de noyaux d'abricot et alors on va aller en mettre quatre gouttes sur les poignets on respirer profondément pour que son odeur nous embaume donc ces quatre gouttes sur les poignets et trois profondes inspirations main en cathédrale comme ceci quoi on la diffusera jamais elle est beaucoup trop cher pour ça et si on veut on peut en mettre un peu sur le plexus solaire pour nous aider à délier les noeuds ici aussi donc ça on peut faire tam tam je voudrais avoir confirmation pour les migraines c'est bien la main de poivre et qu'il faut appliquer sur les temps oui tout à fait sur les tempes et puis on peut aussi faire ici dans le dans la nuque pour les migraines bonjour artessein bienvenue alors il nous reste dix minutes si tu as des questions concernant les huiles essentielles c'est maintenant parce que dans dix minutes on aura fini donc la menthe poivrée vraiment au niveau de la nuque bien l'amasser si c'est vraiment des tensions qui tirent de la tête et souvent sur les tempes attention pas trop près des yeux parce que si vous mettez des huiles essentielles près des yeux ça peut vous donner des vapeurs dans les yeux ça peut vous faire piquer les yeux et pleurer alors monica quelle est l'huile essentielle la plus adaptée pour nettoyer énergétiquement alors ça monica c'est vraiment très très particulier je vais pas en parler ici parce que ça dépend aussi quel chakra tu as besoin de nettoyer donc moi je fais aussi beaucoup de d'énergétique avec les huiles essentielles mais on peut pas répondre comme ça en fait c'est vraiment moi ça dépend quand je vois comme je suis aussi beaucoup de reiki ça dépend qu'est ce que je veux nettoyer ça veut dépend quel chakra est ce que je veux vraiment plus au niveau de l'intuition à nettoyer est ce que je veux faire le ré ancrage et en fonction de ça j'utiliserai des huiles essentielles différents alors les luttes a nous dit justement pour les maux de tête ça dépend de l'origine oui ça c'est tout à fait bien ça approfondit un peu le sujet car la menthe ne fonctionne pas tout le temps et art et ça il me dit je confirme c'est top je suis une grande migraineuse menthe poivrée quand les premiers symptômes sont là oui alors menthe poivrée c'est le top c'est le premier auquel on va penser après comme Leilou t'a dit si on a des migraines d'origine digestive ça peut arriver mais on ira plutôt sur des huiles essentielles qui vont agir sur le système digestif un romarin verbenone traitera très bien les migraines digestives quand on a des migraines de tension liées au stress on pourra se dériger vers une lavande vraie qui fonctionnera très bien sur les migraines de stress la menthe poivrée si vous voulez c'est un peu le passe partout c'est un peu celle qui fonctionne on va dire neuf fois sur dix après parfois il faut approfondir parce que c'est vrai que les migraines d'origine digestive ou les migraines d'origine nerveuse peuvent parfois ne pas cesser avec la menthe poivrée et donc on pourra vraiment alors creuser plus profondément pour voir quel type de migraines et comment la soulager c'est tout à fait tout à fait bien ça merci avec ça pour l'info pour le dispersant avec plaisir monica il nous reste cinq minutes pour ceux qui ont des questions alors justine nous dit bonsoir quelles huiles essentielles pour maigrir s'il vous plaît alors là je vous laisse répondre parce que vous êtes au top sur la minceur donc je vous laisse répondre quelles sont les huiles essentielles pour maigrir alors déjà justine est ce que tu cherches une synergie par voie orale ou par voie locale parce que ce sera pas tout à fait la même chose alors les luttes à nous dit très bien la lavande me va à merveille oui pour les migraines qui sont vraiment d'origine céphalée de tension on a une journée éprouvante on a été mis sous stress moi je l'appelle mère teresa la lavande vraie donc moi j'ai un petit nom pour toutes mes huiles essentielles la la lavande vraie c'est mère teresa donc juste de l'appliquer on se sent comme si mère teresa nous enveloppait et voilà toutes nos tensions disparaissent attention au niveau de la tête aussi donc c'est vraiment c'est vraiment super alors les luttes à nous dit pamplemousse donc ça c'est super sophie nous dit citron pamplemousse petite différence que le citron ce sera plutôt une huile essentielle détox donc on la prendra par exemple avant une cure minceur ce sera génial deux gouttes le matin et puis on va faire ça pendant 21 jours donc on va bien détoxifier pendant 21 jours et ensuite on pourra attaquer par un pamplemousse qu'on pourra appliquer par voie locale donc au niveau des capitons qu'on veut faire maigrir on pourra l'associer au cèdre de l'atlas qui est aussi un puissant comme christine nous dit parce que là vous êtes à fond sur les réponses comme christine nous dit une huile essentielle à cétone donc notre par exemple on va faire on va faire la synergie ensemble puisqu'on est tous là du pamplemousse génial christine nous dit on rajoute une huile essentielle à cétone souvenez-vous je vous ai dit que c'était lipolitique donc ça dissout les graisses donc oui on rajoute notre cèdre de l'atlas par exemple qui va bien aller dissoudre les graisses ensuite on nous dit un peu de cannelle oui un peu de cannelle pourquoi parce que la cannelle souvenez-vous c'est l'huile essentielle la plus dermocaustique donc elle va chauffer comme elle va chauffer au niveau de la zone où on veut maigrir on va amener un afflux de sang et donc les huiles essentielles minceur vont mieux pénétrer pour nous faire maigrir donc génial les loutas nous disaient pamplemousse artes signe nous dit par voie orale point d'interrogation on peut par voie orale moi je fais plutôt de la détox par voie orale et ensuite par voie locale de la drainage et de la minceur donc ça c'est ça c'est comment moi je fonctionne les loutas nous dit pour le pamplemousse coupe fin aussi donc oui très bien donc on en met comme justine nous dit d'ailleurs sur facebook aussi on en met sur un stick inhaler une dizaine de gouttes de pamplemousse et je vous assure quand vous respirez ça moi j'ai mon petit stick je pense ici ouais regarde un petit stick inhaler je vous montre pas de pub je tourne un petit stick inhaler hop je l'ouvre génial je l'ai fait moi même j'ai mon petit je sais pas si vous voyez bien j'ai mon petit tampon dedans hop je peux me faire des inhaler parce que j'ai le nez enrhumé je peux faire des coupes fins et donc si je veux faire un coup fin ben j'irai mettre 10 gouttes d'huile essentielle de pamplemousse sur mon petit stick inhaler ici et puis je pourrais respirer à volonté dès que j'ai une petite fringale et l'odeur du pamplemousse va diminuer mes envies de grignotage c'est vraiment une odeur qui connecte avec notre cerveau donc souvenez vous que le cerveau limbique est le siège des émotions de l'olfaction et donc directement de respirer mon pamplemousse je vais aller calmer c'est assez ces envies de grignotage directement bonsoir agnès tu nous rejoins on est on en a encore pour une minute et puis on va partir n'hésite pas si tu as une petite question alors les luttes nous dit si on aime la cannelle en poudre une sauce jeter une pincée dans son café le matin résultat garanti oui ça c'est génial aussi merci les luttes à pour tous ces chouettes conseils ce soir c'est hyper chouette donc lui la cannelle on peut la mettre vraiment partout quoi c'est c'est vraiment vraiment hyper pratique au niveau de vos dilutions minceurs faites attention le citron le pamplemousse ce sont des huiles essentielles même des essences photosensibilisantes donc on ne s'expose pas au soleil avec des huiles essentielles d'agrumes on mettra donc notre pamplemousse notre cèdre de l'atlas comme on l'a dit et notre cannelle par exemple on peut faire un mélange dans l'huile végétale de macadamia moi j'aime bien macadamia parce que c'est une huile végétale sèche donc on n'a pas l'impression de rester collante et de plus pouvoir s'habiller à brûle pour point là rapidement au niveau de dilution ben moi je ferai un mélange entre ouais 10 et 20 % d'huile essentielle ça me semble bien donc j'irai carrément soyons fous 20 % en tout donc 20 millilitres d'huile essentielle dans un flacon de 100 millilitres je pourrais me dire allez je vais mettre disons 10 gouttes de pamplemousse j'aime bien l'odeur pardon 10 millilitres de pamplemousse 5 millilitres de cèdre de la classe et 5 millilitres de cannelle voilà j'aurais pas un effet bon après si on veut un effet ça dépend comment la peau est sensible aussi si vous sentez que l'effet chauffant de la cannelle n'est pas assez fort vous pouvez en rajouter un petit peu pour avoir un petit peu cette rougeur qui va vous faire mieux pénétrer aussi les autres actifs à vous de voir mais n'allez pas vous brûler avec la cannelle ce serait bien dommage j'ai quand même une femme qui a voulu prendre un bain je le dis tout le temps avec de l'huile essentielle de cannelle elle a déposé les gouttes dans son bain déjà c'est pas comme ça qu'on prend un bain à base d'huile essentielle mais ça c'est un autre sujet et en fait elle a été brûlée elles se sont mises à la surface de l'eau elle a été vraiment brûlée au deuxième degré tout le tour donc la cannelle c'est vraiment une huile essentielle qui brûle voilà je crois que j'ai fait le tour des questions les ilouta qui nous dit pardon pour les fautes t'inquiète pas les ilouta on le dit oralement il n'y a pas de souci et puis quand on écrit vite c'est sûr en tout cas merci pour toutes tes astuces ce soir justine merci beaucoup alexia merci à toutes agnès oui je vous regarde après j'arrive de baisier mais même pour cinq minutes avec vous merci agnès du coup c'est super sympa yveline merci alexia bonne fin de soirée à bientôt sophie merci beaucoup alexia mais écoutez merci à toutes merci pour votre présence si nombreuses ce soir c'est vraiment comme d'habitude une joie d'être avec vous tous les quinze du mois pour partager tout ça et essayer de répondre aux plus de questions que je peux en plus de temps en moins de temps possible pour que tout le monde puisse retourner à ses activités alors petite dernière question de justine 5 millilitres ça fait combien de gouttes alors justine tout dépend du flacon d'huile essentielle que tu utilises si les gouttes sont des grosses gouttes il en faudra moins si c'est des petites gouttes il t'en faudra plus moi les huiles essentielles avec lesquelles je travaille je dis toujours un millilitre égale 30 gouttes et pour celles qui suivent la formation pour compliquer leur calcul je dis un millilitre égale 33 gouttes juste pour faire un peu plus compliqué que 30 gouttes mais sinon moi personnellement avec mes huiles essentielles un millilitre égale 30 gouttes monica merci alexia Evelyne nous a fait le calcul 165 gouttes Evelyne qui suit la formation donc trois oui c'est plus ou moins ça Evelyne avec 33 gouttes c'est on y est Evelyne je vois que tu as déjà bien bien révisé les loutas merci beaucoup alexia pour le live à bientôt mais voilà Myriam je crois que c'était 20h30 bon bien le replay oui le replay t'attend Myriam bonne soirée à toutes bon ben à très vite et vous passez toute une belle soirée et j'espère vous retrouver très très vite merci pour cette belle soirée à bientôt si cette vidéo t'a plu je te donne rendez vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo et n'oublie pas n'hésite pas à commenter liker partager ça m'aide énormément pour faire découvrir ma chaîne abonne toi à ma chaîne et clique sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne et pour terminer si ce n'est pas encore fait je t'invite à télécharger ton cadeau tu trouveras le lien juste en dessous de cette vidéo c'est ton guide il te livrera les 9 clés pour débuter avec les huiles essentielles en toute sécurité je te dis à très vite